Les pires clichés ? Je suis un peu provocateur ou pas ? Made in France première ! Du coup, les croissants, la mythique Tour Eiffel également, et pourquoi pas les vélos pour profiter des beaux paysages en France. Ça représente l'innovation, mais aussi le côté culturel de la France, qui accueille des personnes de différentes origines, différentes cultures, toute l'innovation que ces personnes apportent, et comment l'exportent à l'international. Ça, c'est le nouveau Made in France. Je dirais le Petit Prince, un personnage qui a dépassé les frontières de la France. Il est très connu aussi en Espagne, à la fois pour l'insouciance du personnage, à la fois aussi pour les rêves qu'il véhicule. Rien n'est impossible, donc j'adore le Petit Prince. Le Made in France est appliqué chez Bonitasoft au quotidien, parce qu'on est une société française, mais qui accueille des collaborateurs qui viennent de plein d'endroits dans le monde, en incluant moi-même le PDG, et qui ne rougit pas devant des compétiteurs qui sont étrangers. C'est cette ambition d'aller chercher, d'aller challenger les grands acteurs du marché, à niveau mondial, depuis la France. Donc, Made in France, dans mon travail au quotidien, c'est plutôt l'effet d'appliquer cet cadre, cette structure, qui est typiquement française, à mon côté plus créative, pour trouver un bon équilibre. Quand je vois les pays de l'amour, honnêtement, c'était un peu la déception en France, surtout quand on compare avec l'Espagne et les pays latins. L'amour, c'est plutôt l'Espagne, pas la France. Sous-titrage ST' 501